bonjour à tous merci de votre intérêt pour le groupe entreprise en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé stress et coville 19 quoi faire et comment faire mon nom est sarah berkane je suis coordonnatrice pour le groupe entreprise en santé et je suis en compagnie de notre conférencière sylvie bois vert bonjour sylvie ça va bien alors sylvie est formatrice et coach professionnel certifié alors sylvie je vais la présenter rapidement elle est formatrice et coach professionnel certifié pnl et en gestion du stress ancienne gestionnaire elle a quitté le monde corporatif en 2008 pour faire à temps plein ce qui l'a fait le plus vibrer c'est à dire accompagner les gens à s'épanouir et à développer leur mieux-être dans leur vie personnelle et professionnelle alors après avoir vécu elle-même les impacts d'un stress très intense sur de longues périodes sylvie s'est spécialisée en gestion du stress et des émotions elle est elle accompagne les entreprises elle propose des formations entre autres entre autres en entreprise mais aussi en ligne maintenant avec le contexte actuel sylvie est aussi un membre fournisseur du groupe entreprise en santé vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site groupe entreprise en santé.com dans le menu répertoire de fournisseurs de services alors avant de commencer je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire vous avez un bouton questions et réponses que vous pourrez utiliser à la fin de la présentation pour nous transmettre vos questions par écrit nous prendrons donc un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions reçues n'hésitez pas donc à utiliser ce bouton pour communiquer avec nous vous avez la possibilité aussi de gérer votre affichage pour alterner la présentation et la caméra de notre conférencière sur ce je vous souhaite un excellent webinaire et je c'est l'ilvie bois vert merci merci beaucoup sara pour cette belle introduction merci tout le monde et bonjour merci d'avoir pris le temps ce moment là que vous vous accordez pour mieux comprendre le stress et surtout comme je l'ai mentionné quoi faire et comment s'enferme dans cette période de COVID-19 mais aussi maintenant on pourrait dire c'est le stress de déconfinement d'incertitude qui commence alors comme vous pouvez voir à l'écran j'ai préparé un powerpoint et l'objectif de notre webinaire ensemble va être vraiment pour vous de voir comment réduire les impacts négatifs de votre stress pendant cette période de défis et de changement donc ça c'est notre objectif on va aller voir maintenant qu'est ce comment on va y arriver à cet objectif là alors dès après on va aller voir comment rester calme et serein et tout de suite après on va aller voir comment contrôler vos pensées et après des trucs concrets pratico-pratiques pour être en mesure de booster vos hormones de bien-être et vous allez en apprendre plus bien sûr au fur et à mesure donc la première chose par rapport à gérer son stress en période de crise en période d'incertitude c'est de pouvoir calmer notre moteur interne calmer notre coeur calmer notre corps donc si on était un véhicule ben nous nous penser on est le conducteur et le moteur de notre voiture c'est notre 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 coeur on va aller voir comment fermer concrètement le robin des hormones pour être en mesure après de faire ce qu'on a à faire et avant d'aller vous parler de cohérence cardiaque je le sais qu'il y en a plusieurs parmi vous là que vous savez probablement c'est quoi le stress etc mais quand je donne des formations et je demande aux gens qu'est ce que c'est pour vous le stress souvent les gens ne répondent par des symptômes perte de contrôle insécurité malaise physique donc ils vont décrire les symptômes mais c'est pas clair clair pour tout le monde qu'est ce que c'est le stress alors je vais prendre juste quelques minutes pour commencer à la base on va aller voir ensemble le stress qu'est ce que ça fait qu'est ce que c'est pourquoi c'est dans notre vie et après on va être en mesure d'aller voir comment fermer notre fameux robinet d'hormones de stress ça va pour vous excellent donc première étape on va aller voir le stress les réactions du stress les effets de leur monde du stress et après une question quiz comme ça tout le monde ensemble entre l'imagination et la réalité qui gagne donc si je vous demandais sans avoir mis la diapositive tout de suite pour vous c'est quoi le stress et là je vais répondre en bref le stress c'est une réaction de votre organisme pour pouvoir rester en vie donc ultimement le but du stress c'est de pouvoir rester en vie alors c'est pour ce que quand je donne des conférences souvent je vais dire ben le stress est un ami qui nous veut du bien et maintenant on va aller voir comment l'apprivoiser donc là j'y vais de façon logique êtes-vous d'accord avec moi que si le but du stress c'est de rester en vie alors à ce moment-là on va avoir du bon stress et du mauvais stress parce qu'on est constamment en train de s'ajuster à notre environnement c'est notre corps notre corps qui réagit pour nous dire il y a quelque chose faut que tu t'ajustes donc sûrement certains parmi vous ont entendu parler de bon stress et mauvais stress alors là je vous invite à prendre des mots clés si vous le désirez le bon stress parce que ça c'est le premier outil souvent on ne fait pas la différence entre le bon stress et le mauvais stress le bon stress même si le coeur vous débat vous avez à l'intérieur de vous la perception que vous allez pouvoir vous adapter ça va pour ça donc ça vous donne de l'énergie voilà pour le bon stress le mauvais stress lui à l'intérieur de vous ça draine votre énergie parce que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas vous adapter donc le mot clé ici c'est impression ou perception et comme le stress est un mécanisme de survie et qu'on passe notre temps nos jours toujours à s'ajuster à notre environnement l'idée l'astuce à la base c'est d'être capable de reconnaître si j'ai un bon stress et un mauvais stress et après de transformer le mauvais stress en bon stress vous me suivez toujours parce que c'est sûr qu'il ya des moments dans la vie on est dans des moments de béatitude des moments de bien-être où il ya zéro stress mais c'est pas la majorité du temps donc habituellement faut gérer jongler bon stress mauvais stress et transformer voilà je prends une petite gorgée d'eau merci maintenant deuxième étape de stress 101 et là vous allez peut-être connaître des comportements de vos collègues au travail ou pourquoi pas de vous en tout comme moi à l'époque je les ai reconnus chez moi les trois réactions quand notre corps s'adapte au stress en anglais on appelle ça les trois f fight flight offris ce que ça veut dire en français c'est que quand je ressens un mauvais stress je vais avoir tendance dépendant des gens et des circonstances à agir de façon plus agressive mais oui mais je l'ai pas fait comme tout voulu mais tu me le donne à dernière minute ton travail fait que la prochaine fois deux mois là l'avance puis je vais avoir le temps de le faire un petit exemple comme ça non ça vous arrive probablement pas dans votre environnement mais ça peut faire un exemple d'agressivité où les gens vont devenir sur la défense et ouais mais c'est pas de ma faute là tu m'as demandé de travailler avec chantal chantal m'en retourne pas mes appels s'il ya quelque chose voilà voir voyez vous on est sur la défense et où il ya des gens qui figent parce qu'ils sont pris là donc en fige en il ya des gens qui peuvent dire oui 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 je vais te le faire oui oui puis il ya rien qui se passe et ça chez nous ça peut développer de l'agressivité ou de la défense et voyez-vous c'est un cercle vicieux de comportements qui sont simplement motivés parce que les gens y compris nous mêmes on a la perception qu'on peut pas s'adapter ça va jusque là je continue maintenant toujours logiquement bon stress mauvais stress mauvais stress agressif défensif ou figé ben on a dans notre corps plusieurs hormones et la principale hormone du stress veuillez comprendre ici que je vulgarise pour aller à l'essentiel donc une des principales hormones du stress c'est le cortisol et le cortisol a trois effets sur nous et là vous allez comprendre pourquoi quelquefois vos hamsters arrêtent pas de tourner dans votre tête ou que la nuit au lieu de dormir d'un sommeil réparateur ben des fois on règle des problèmes on tient des réunions je sais pas si ça vous arrive mais moi à l'époque ça m'arrivait beaucoup donc là vous allez vous comprendre premier effet du cortisol on est en mécanisme de survie et avant d'aller plus loin je vais faire une petite parenthèse importante sachez d'ores et déjà que votre corps ne fait pas la différence entre un échéancier serré comment ça va se passer le déconfinement une surcharge de travail un collègue d'un environnement où on sent qu'on ne peut pas s'adapter et un ours dans le bois c'est ça que je vais vous dire pour votre corps lui chaque menace chaque stress qu'il vit c'est pareil comme si pour lui sa vie était vraiment menacée donc je ferme la parenthèse et je reviens le premier effet du stress et là s'il ya des joueurs de golf parmi vous vous allez peut-être vous reconnaître il nous empêche de réfléchir le cortisol lui on en a besoin pour agir en cas de stress mais il nous empêche de réfléchir ça veut dire que si je vois un ours dans le bois c'est pas le temps de réfléchir c'est le temps d'égarpire voilà deuxième effet du stress il nous empêche d'être objectif alors le stress lui en nous empêchant d'être objectif faut savoir que le cerveau n'est pas conçu pour penser de façon stratégique notre cerveau est conçu pour focaliser sur la menace quelqu'un qui me regarde puis je pense qu'il me regarde de travers ou qui apprécie pas travailler avec moi surcharge tout ce qui peut vous stresser sachez que votre cerveau c'est une menace il ne peut pas réfléchir stratégiquement il est plus capable d'être objectif et troisième effet du stress à ce moment là on devient tout maladroit physiquement donc santé sécurité quand on est stressé c'est plus c'est plus dangereux je le vois pas en arrière qu'est ce qui se passe la corde ou ce qui traîne ou la sécurité pardon pardon partez moi partez moi de permettez moi de prendre une gorgée d'eau ma passion fait que j'ai ma gorge j'ai un petit chat dans la gorge ça va pour ça on n'est plus capable de penser on n'est plus capable d'être objectif créatif on devient maladroit et là la question que je vous pose même si je ne vous vois pas dans votre tête dix minutes d'émotions négatives selon vous combien d'heures a-t-on de cortisol dans le système dans votre tête ou si vous êtes avec des collègues de la famille regardez bien ok 6 heures de cortisol ou dans mon système donc si je pars le matin en réveillant je suis stressé mon cerveau mon corps pendant six heures je pourrais pas penser je pourrais pas être objectif je vais être maladroit je fais donc à chaque dix minutes d'émotions négatives le 6 heures continue et c'est ce qui fait qu'à un moment donné on peut aller chez le médecin et il vous dit madame monsieur vos glandes surrénales sont épuisées et pour votre information sachez qu'on peut mesurer le taux de salive le taux de cortisol avec la salive alors voilà c'est ce que je voulais vous dire pour bien comprendre l'impact de l'importance primordiale à mon sens d'être capable de gérer notre stress parce que d'abord c'est physiologique on ne peut pas faire le reste si physiologiquement on n'est plus en pleine possession de nos moyens ça va pour ça excellent et j'ai une question pour vous entre l'imagination et la réalité qui gagne pour le cortisol effectivement c'est l'imagination regardez bien ce que c'est important pourquoi c'est important et après on va passer à la comment faire pour fermer notre robinet de cortisol donc six mois je suis assise ce matin et je suis en train de penser à ma journée d'hier comment ça a été difficile où je suis en train de penser à demain où ma journée comment ça va se projeter mon corps lui il réalise pas que je suis peut-être en train de prendre mon café dans ma cuisine tout de suite le moteur s'emballe et les six heures de cortisol commencent et si à la fin de ma journée j'appelle une amie ou mon conjoint quelqu'un puis que je vais lui raconter tout ce qui me stresse dans un but de ventiler on va voir quoi faire à la place tout à l'heure mais mon corps il repart le bal on repart à chaque dix minutes où je me plains où je pense problème le système continue donc sachez que c'est pour ça que c'est important tantôt quand on va aller voir contrôler vos fans vos pensées de façon pratico pratique ça va toujours intéressant vous avez du plaisir en tout cas moi j'en ai beaucoup à passionner avec vous on continue bon c'est bien beau c'est lui tout seul mais on fait quoi alors voilà je vais vous expliquer brièvement la cohérence cardiaque je vais vous expliquer brièvement comment la respiration comment faire pour fermer vos robinets de cortisol et quand je donne la formation on passe plus beaucoup de temps là dessus mon but avec vous c'est de vous en donner juste assez pour que vous sachiez pour vous laisser après aller pratiquer si ça vous intéresse et je vous invite immédiatement à prendre en note si vous désirez bien le nom heart math math mathématiques du coeur h e a r t m a t h donc quand vous faites sur le site heart math point org ou point com vous arrivez sur une organisation heart math qui fait des recherches scientifiques sur le stress et j'ai été formé par eux d'ailleurs en gestion du stress tellement qu'à une certaine époque de ma vie ça me prenait je voulais aller à la source fallait que je fasse quelque chose absolument avec mon stress et la cohérence cardiaque c'est eux par leur recherche qu'ils ont qu'ils en ont les premiers fait la promotion quand ils ont découvert qu'est-ce que ça pouvait donner et après ça a été repris par plein de gens donc vous pouvez aller voir heart math point org heart math ou vous pouvez aller googler cohérence cardiaque et vous allez voir une multitude d'articles et de vidéos sur youtube alors voilà pour votre autodidactie maintenant je reviens pour vous expliquer en gros qu'est ce que c'est quand on est stressé on respire souvent d'ici la gorge quand on parle et en plus des fois on arrête de respirer imaginez vous ça s'appelle la respiration de survie l'idée c'est de consciemment changer notre façon de respirer pour respirer comme quand on est venu au monde c'est à dire la respiration abdominale et je vais tout de voir une posologie après mais pour votre intérêt pour que ça fasse encore plus de sens pour vous je tiens à vous mentionner immédiatement que cinq minutes de la respiration que je vais vous vous résumer vous donne quatre heures d'hormones de bien-être donc le d h e a il ya le nom long comme ça on va y aller avec le d h e a donc en résumé la respiration abdominale vous permet de fermer votre robinet d'hormones de cortisol qui viennent vos glandes surrénales et d'ouvrir votre robinet d'hormones de bien-être donc vous êtes à mesure de changer à l'intérieur de vous votre physiologie du stress pour revenir en pleine possession vos moyens ça va pour ça maintenant je vous explique comment la faire c'est de respirer comme quand un bébé vient au monde dans le fond donc c'est écrit les étapes vous les avez la première chose c'est de gonfler le ventre je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pour que ça fasse du sens encore plus pour vous parce que c'est pas la première fois qu'on dit respirer mais maintenant les études scientifiques démontre qu'est ce qui se passe dans le corps donc l'idée c'est que vous vous installez et vous gonfler votre ventre en ralentissant votre respiration cinq secondes inspire cinq secondes expire et vous faites ça trois fois cinq minutes par jour et avec le temps vous allez devenir de plus en plus conscient de votre respiration vous allez voir que votre façon de respirer elle change ça va devenir naturel vous allez calmer ralentir votre votre coeur à la base dans le battement dans votre métabolisme dans votre physiologie maintenant je vais vous expliquer pour que ça fasse plus de sens pourquoi ça fonctionne et après si vous le permettez je vais vous inviter à ce qu'on prenne une minute ensemble pour le faire ensemble avant d'aller voir la suite sur les pensées parce que aussi simple soit-il quand je vous parle de ça c'est ça qui fait la grande différence si on n'est pas en pleine possession de nos moyens si on n'est pas capable de réfléchir d'être objectif et de pouvoir être prudent comme ça d'avoir tous nos moyens on peut pas faire le reste des outils que je vous mentionne donc c'est la base être centré donc voici pourquoi ça fonctionne là je vais faire un petit scientifique sans un pour que ça fasse du sens pour vous et toutes les recherches scientifiques vous les trouvez sur le site de heartmath.org ou si vous voulez aussi prendre en note le nom du livre l'intelligence intuitive du coeur donc je vous laisse prendre ça en note comme ça donc imaginez que notre corps est comme une centrale hydroélectrique en ce sens qu'on est fait à 60% d'eau au moins et notre coeur émet un champ électromagnétique qu'on mesure avec des électrocardiogrammes même nos ondes cérébrales on mesure les ondes de notre cerveau avec des des électroencéphalogrammes donc sachez que notre corps émet un champ électromagnétique et l'idée c'est de ce qu'il faut savoir c'est que le coeur dans notre corps est le rythme le plus fort donc tous nos rythmes physiologiques autonomes qu'on ne maîtrise pas consciemment vont se mettre en phase en résonance avec votre battement de coeur voyez vous c'est comme ça que ça fonctionne c'est ce que les recherches démontrent donc l'idée c'est de consciemment avec la respiration abdominale ralentir votre battement de coeur prendre le contrôle sur votre respiration et là votre coeur va émettre pour les scientifiques parmi vous une fréquence de point 1 hertz fréquence électrique et c'est à cette fréquence là que tout votre rythme vos rythmes physiologiques autonomes votre système nerveux autonome que vous ne comprenez pas système immunitaire tout 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 ce qui se passe dans le corps va se mettre en phase avec le coeur c'est pourquoi on appelle se mettre en état de cohérence cardiaque pour pouvoir pour que notre corps puisse refonctionner comme la nature en résonance ça va pour ça excellent et une fois que vous êtes en état de cohérence cardiaque ce qui se passe c'est que ça en fait vous ouvrez le diaphragme donc je reviens en gonflant le ventre vous ouvrez votre diaphragme le diaphragme lui va stimuler un air vague et le nerf vague une de ses fonctions c'est d'aller fermer le robinet de cortisol donc c'est comme si le la 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 switch électrique là elle était là le piton on off voilà pourquoi on gonfle le ventre et ralentir votre respiration c'est là que ça émet votre fréquence électrique de point es donc c'est 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 les fonctions des deux étapes maintenant une fois que vous faites ça ici là vous retrouvez la pleine possession de vos moyens et là vous êtes en mesure après de réfléchir et de penser je veux vous dire aussi que on est là j'ai fait la version scientifique mais là je vais faire la version intuitive sachez que vous êtes déjà en état de cohérence cardiaque quand vous ressentez des sentiments du coeur bienveillance l'amour la compassion la gratitude fait que c'est plus galvaudé là c'est prouvé que quand on ressent ces sentiments là ça met aussi votre fréquence électrique à point hertz et vous êtes déjà en état de cohérence cardiaque naturellement dans votre vie maintenant l'idée c'est de le faire consciemment quand on sent qu'on est en mauvais stress première chose on arrête on prend un temps d'arrêt et on on fait cette respiration là pour pour faire un réinitialiser si vous voulez notre système nerveux autonome et passer du mauvais stress à un bon stress petite pause de ma part ça va de toute façon vous pourrez écouter et en faisant vos recherches sur internet vous pourrez en découvrir plus avec la cohérence cardiaque merveilleux donc je vous invite ici à prendre une minute on prendra pas deux minutes non juste prendre on va commencer par une minute parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous donc installez vous confortablement si vous n'êtes pas habitué de respirer en gonflant le ventre mettez votre main sur votre ventre pour le sentir et 5 secondes inspire 5 secondes expire ça fait 10 secondes donc on va faire ensemble 6 respirations profondes en gonflant le ventre et vous pouvez respirer par le nez sans faire de jeu de mots et juste calculer 5 inspire 5 expire naturellement sans arrêt alors on y va ensemble 6 respirations et après on continue 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 voilà alors j'espère que je vous invite à prêter attention comment on n'est plus dans sa tête quand on fait ça et on est plus déposé alors ça c'est la première étape et imaginez-vous que quand l'idée, la posologie c'est pour vous entraîner c'est comme votre hygiène émotionnelle comme mon hygiéniste dentaire me dit de me passer la soie dentaire pour mes gens c'est ça c'est l'hygiène émotionnelle je vous invite à le faire trois fois, cinq minutes par jour en vous levant le matin avant que vos hamsters se réveillent comme ça vous donnez le ton à votre journée comme si vous étiez un instrument de musique vous partez avec des hormones de bien-être et pas prêmer avec vos hormones de cortisol et lors du dîner en fin de journée la nuit quand vous vous réveillez et quand vous vous entraînez trois fois cinq minutes avec le temps ce que ça fait c'est que ça va devenir naturel de respirer comme ça parce que votre métabolisme va ralentir naturellement et vous allez être conscient de votre respiration et avec le temps vos périodes de bien-être vont être plus longues et plus fréquentes et vos périodes où vous êtes moins bien vont être plus courtes et plus rares vous allez pouvoir vous ressaisir comme ça je vous donne un dernier livre puis je vais passer à d'autres éléments pour notre webinaire je vous invite à consulter le livre à le lire si vous désirez cohérence cardiaque 3-6-5 donc trois fois par jour six respirations pendant cinq minutes l'auteur c'est monsieur le docteur David O'Hare O'Hare il a repris les recherches de HeartMath et il en a fait un livre extraordinaire là-dessus voilà pour ça c'est bon? alors c'est ce que je voulais vous expliquer et je prends du temps pour ce bout-là parce que ça c'est le physiologique le reste ça va être du cartésien mais ce bout-là c'est le moteur et le moteur il faut qu'on le contrôle après nous comme conducteurs avec nos pensées c'est plus facile nous continuons donc contrôler nos pensées maintenant on est centré et là on va s'aligner c'est ça qui a fait une grande différence pour moi en passant de ma période de grand stress et aujourd'hui comment je réussis à être centré et aligné peu importe ce qui arrive dans ma vie alors je vous continue à vous partager saviez-vous que quels seraient les chiffres? si j'étais avec vous je vous demanderais 60 000 c'est quoi ce chiffre-là? alors allons-y nous avons selon les recherches je ne les ai pas comptées mais j'ai fait mes recherches environ 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit peu importe homme, femme peu importe c'est 60 000 pensées des fois je me fais poser la question et de ces 60 000 pensées-là pensez-vous qu'on invente 60 000 nouvelles par jour? non parce que souvent 80% de nos 60 000 pensées reviennent en boucle des boucles de pensées comme les séries ça revient en boucle les séries sur Netflix donc je me pense à ma famille à mon travail les problèmes la finance pression du temps les vacances problèmes et ça recontinue dans des boucles toujours et là vous êtes bien installés regardez bien pour la plupart des gens 95% de nos pensées sont négatives parce que on le sait maintenant dès qu'on vit au monde on ne veut pas mourir le stress est un mécanisme de survie donc on passe notre temps à voir s'il n'y a pas des problèmes pour ne pas en avoir on est aux aguets consciemment ou inconsciemment alors c'est pour ça que c'est important pour moi de vous partager ces données-là donc voyez-vous qu'est-ce qu'on va faire avec ça et là maintenant qu'on est centré avec la cohérence cardiaque on va aller s'occuper du conducteur no hamster vous êtes prêts et prêtes ou prête et prête allons-y souvent en fait je vous mets la diapose tout de suite la diapositive tout de suite pour que vous puissiez vous familiariser avec les questions mais je vous invite à rester concentré sur ma voix quand je donne la formation souvent on va parler du verre à moitié plein ou à moitié vide ou plus précisément souvent on a des problèmes et j'ai déjà lu à un moment donné que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose alors là l'idée c'est d'être maintenant qu'on est centré d'être conscient de nos pensées si j'ai par exemple pourquoi ça m'arrive pourquoi c'est à moi de faire ça pourquoi ci pourquoi ça on se pose des questions qui nous maintiennent dans le problème et là je vais vous amener à changer votre 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 posture mentale votre perspective de la situation pour passer du mauvais stress au bon stress parce que c'est pas vrai qu'on peut éliminer le stress on peut juste apprendre à bien composer avec en transformant en bon stress ça va pour plusieurs situations donc l'idée si je vis une situation problématique c'est de commencer par aller me poser systématiquement ces questions-là il y en a d'autres la liste n'est pas exhaustive donc par exemple je vis je dois retourner au travail la semaine prochaine j'ai une amie qui est enseignante imaginez-vous qu'elle a mis ça en pratique la semaine dernière et même hier quand elle est re-rentrée à l'école elle a pris l'approche orientée solution vous avez peut-être entendu dans le coaching parfait je dois retourner à l'école j'ai des choses à faire c'est quoi mes options donc sachez que le mauvais stress reste un mauvais stress quand on pense qu'on est dans un problème on est dans l'inaction on perçoit qu'on ne peut pas s'adapter parce qu'il n'y a pas d'option c'est ça puis l'épée de Damoclès elle va-tu me couper la tête aujourd'hui puis je vais m'arranger pour survivre jusqu'à la prochaine fin de semaine jusqu'au prochain congé peu importe donc là on change ça en se demandant un instant je suis en pleine possession de mes moyens c'est quoi mes options ici quels sont mes plans A mes plans B mes plans C mes plans D sans faire de censure parce que dès que vous savez que vous avez plusieurs options potentielles même si elles ne sont pas explorées voyons immédiatement votre robinet de stress se ferme ralentit se réduit parce que votre perception de vous adapter juste en vous posant les bonnes questions ça vient changer votre état d'esprit hormones de bien-être créativité subjectivité objectivité etc donc quelles sont mes options plan A plan B plan C maintenant ça ça demande une autre une volonté de votre part c'est quoi l'opportunité cachée par exemple moi quand la formation je ne vais pas parler trop de moi mais parce que le temps coule c'est cool mais ce que je veux dire par exemple bon je donne des formations en présentiel c'est quoi mes options bien me transformer en virtuel le plus rapidement possible devenir développer d'autres compétences etc c'est quoi l'opportunité cachée bien mon dieu j'ai plus de temps libre bien allons-y pour parfaire ma formation continue pourquoi pas aller dans le cours de prendre une formation de médiatrice agréée tant qu'être partie voyez-vous c'est des options c'est des opportunités cachées comment tirer avantage de la situation ça va pour ça et la troisième chose qui est importante souvent quand on ressent un mauvais stress souvent c'est parce que ça fait pas de sens là je résume mais le mot sens ça fait pas de sens le COVID la COVID-19 ça fait pas de sens ça fait pas de sens puis souvent nos questions nos affirmations sont axées du côté du pourquoi ça fait pas de sens donc plus de cortisol chaque 10 minutes 6 heures de cortisol puis ça continue puis ça prend une zone rouge donc maintenant quelles sont mes options toujours en étant centré c'est quoi l'opportunité cachée comment je peux tourner ça à mon avantage maintenant quel sens je veux donner à la situation une fois qu'on redonne du sens à la situation qui pour nous n'avait pas là on peut avoir la perception de pouvoir savoir par quel bout prendre ça et s'adapter vous me suivez et là voici des mots clés pour donner du sens vous pourrez réfléchir par après qu'est-ce que ça me permet d'apprendre de la situation que je vis présentement qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça on a souvent la réponse mais on ne prenait pas le temps de la regarder avant ou encore quelles compétences ça me permet de développer quelles connaissances je dois acquérir qui vont me servir pour la suite même au niveau des compétences et aussi quel héritage si vous avez des enfants dépendants quel souvenir je veux laisser quand je vais parler de la façon plus tard que moi j'ai traversé ça de quelle façon je veux en parler et quel exemple je veux donner à ceux qui me sont chers autour de moi alors ça c'est d'autres façons d'être axé sur des solutions potentielles pour réduire le robinet de cortisol et ouvrir le robinet de bien-être parce que vous transformez votre perception de mauvais stress en bon stress c'est stressant c'est un défi ça demande du courage ça demande de l'audace ça demande de sortir de ma zone de confort mais au moins je le sais que ça va bien aller puis là c'était pas un jeu de mots pensé de ma part ça va pour ça et la dernière question pour continuer solution qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que j'ai besoin et là c'est sûr que si vous êtes tout énervé enflé de stress comme je dis vous n'aurez pas nécessairement de réponse c'est pour ça que c'est important d'être en état de cohérence cardiaque et 5 minutes c'est de la cohérence cardiaque 15 minutes c'est de la méditation vous allez marcher peu importe l'idée c'est de ralentir votre cœur votre battement de cœur prendre le contrôle de votre rythme cardiaque et là il y a des questions des réponses qui vont arriver à ces questions-là et vous pouvez vous demander aussi j'en rajoute un autre qui vient parce que des fois on se dit je suis démunie je veux bien croire Sylvie de quoi j'ai besoin quel sens je veux donner l'opportunité mes options alors quand j'accompagne des gens en formation ou en coaching on appelle vous pourrez aller googler ça aussi si vous le désirez parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour vous l'expliquer parce que je veux partager autre chose avec vous vous pouvez aller googler c'est des techniques de coaching qu'on appelle la technique des trois mentors pas menteur mentor ok elle n'était pas drôle mais ce n'est pas grave c'est ça un peu d'humour donc la technique des trois mentors vous n'avez pas besoin de googler vous la faites déjà sûrement sans savoir qu'il y a une technique qui s'appelle comme ça vous pouvez aller demander à des gens dans votre environnement ou des gens que vous connaissez ou que vous admirez moi par exemple quand j'ai des défis je peux me demander écoutez je donne un nom comme ça une personne qui m'a beaucoup inspirée dans une de mes formations Sophie Brochu moi je la connais elle elle ne me connaît pas mais ce n'est pas grave de ce que je connais de Sophie la PDG d'Hydro-Québec pour ceux juste pour vous dire moi c'est une personne qui m'est une personne ressource un mentor virtuel alors ça peut m'arriver de dire qu'est-ce que Sophie ferait ou me conseillerait et même si elle ne me connaît pas moi je la connais assez et ça me permet de bypasser de passer par-dessus mes limites pour accéder à d'autres connaissances que j'ai mais dans mon état de stress de moi-même j'ai l'impression que je suis bloqué c'est une autre façon aller consulter un mentor virtuel que ça soit quelqu'un qui est décédé vivant un personnage de film quelqu'un qui vous inspire peu importe bon ça va pour ça ça va bien je ne parle pas trop vite ok donc c'est ce que j'avais à vous offrir pour le bout de contrôler vos pensées de se poser des questions axées-solutions et vous avez accès de toute façon à la diapositive au PowerPoint pour pouvoir vous y référer par la suite maintenant passons à la dernière partie que je veux partager avec vous concrète aussi pour aller booster vos hormones de bien-être puis là je ne dis pas ça à peu près pour faire psychologie populaire on en lit toutes des choses je vais vous montrer le qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en dessous pour que ça fasse plus de sens pour vous donc allons-y booster vos hormones de DHEA donc on respire on est centré déconfinement l'école les enfants le télétravail peu importe la situation vous êtes centré vous vous êtes posé les questions dont on vient de parler ici axées-solutions déjà votre taux de cortisol baisse et votre taux d'hormones de bien-être monte donc là mesdames et messieurs vous êtes en mesure de gérer vos stress ponctuels ça, ça va maintenant si on est au garage je dirais les bonnes pratiques pour que votre auto continue de bien rouler alors allons regarder ensemble j'en ai sept à vous partager la première la première astuce ou le premier truc je dis truc parce que c'est pas difficile il faut juste prendre le temps de le faire et comprendre pourquoi ça marche quand vous prenez une posture physique droite digne et que vous souriez sachez que des recherches maintenant démontrent que votre posture votre sourire a un impact direct sur votre taux d'hormones de cortisol qui baisse et augmente votre taux d'hormones d'assurance ou de testostérone là c'est un boost d'hormones de testostérone mais quand on se sent assuré par confiance bien là les hormones deviennent être suées sans plus en parler pour pas vous convaincre mon but c'est d'attirer votre intérêt je vous réfère à une vidéo sur TED Talks les conférences TED ou juste aller googler le nom de Amy Cody c'est une petite vidéo de 15 minutes elle est sous-titrée en français et cette psychologue sociale je crois un psychologue ça c'est sûr mais sa spécialité va vous expliquer parce qu'elle fait des recherches scientifiques sur le lien entre la posture physique et votre bien-être alors je vous invite à aller voir comme ça vous pourrez avoir exactement plus de détails sur le bien-fondé scientifique en arrière de ça et c'est comme pour avoir une posture droite digne sourire et sachez aussi c'est une participante qui m'a dit ça à un moment donné que sa fille s'était inscrite à un cours de taux défense et que la première chose que l'instructeur avait dit c'est peut-être que vous le savez déjà la première affaire c'est votre posture puis il y a des choses qui vont changer là-dessus et votre sentiment d'assurance et de bien-être va monter ça va pour ça? cool on continue deuxièmement c'est important aussi de prêter attention à comment on s'exprime nos mots ont une influence directe aussi sur notre robinet d'hormones de stress cortisol ou de bien-être donc si je dis de quelqu'un hé tabarouette elle est pas fiable cette personne-là elle en remet toujours ses rapports en retard bien là comprenez que vous venez d'ajouter de l'huile sur le feu à une situation déjà stressante pour vous vous venez de rajouter du cortisol en plus et quand on prend l'habitude de revenir au fait qu'est-ce qui fait que je trouve que cette personne-là est pas fiable bien elle fait des erreurs dans son travail et les délais ne sont pas respectés première chose pour résoudre le conflit on voit plus ça comme un conflit personnel mais un conflit de situation et deuxièmement vous ne rajoutez pas de cortisol par-dessus une situation qui est déjà assez stressante comme ça et vous restez en pleine possession de vos moyens et vous augmentez aussi votre crédibilité puis votre réputation quand vous allez adresser les choses à la personne voyez-vous donc et même votre pouvoir d'influence dans votre famille ou dans l'entreprise ça c'est une autre chose mais ça vient avec ça donc quand on prend l'habitude posture droite sourire je fais ma cohérence cardiaque trois fois par jour puis après ça je la fais naturellement je me pose quelles que soient les situations je me pose les bonnes questions accès-solutions je m'exprime avec des faits vérifiables on continue ça va pour ça et là j'en rajoute une autre je reste dans le ici et dans le maintenant ça ça veut dire d'éviter de se projeter trop loin puis de faire des projections qui vont nous faire partir nos hamsters en peur parce que c'est l'imagination qui va gagner check bien ça la semaine prochaine comment ça va être au bureau mon oeil qui va avoir eu le temps de faire ci puis faire ci puis faire ça puis là on n'est pas avec des faits on est avec des interprétations on se projette dans un futur qu'on ne connaît même pas donc pour vous consciemment c'est de vous ramener de quoi est-ce que je fais l'expérience présentement présentement moi je suis en train de faire le webinaire avec vous et comme vous j'ai des dossiers des mandats professionnels j'ai des choses des négociations des médiations du coaching il y a plein de choses que je pourrais penser puis j'ai peut-être des situations personnelles que je voudrais régler sauf que si je pense à ça je ne suis même pas avec vous mon coeur s'emballe puis là je peux oublier mon fil avec vous donc l'idée c'est de dire Sylvie tu fais l'expérience de quoi là je suis avec vous puis je suis toute avec vous c'est des questions pour nous ramener de quoi est-ce que je fais l'expérience aujourd'hui ou quelle est l'expérience que je fais même pas aujourd'hui maintenant on continue pour y revenir par rapport au stress de performance maintenant l'idée c'est d'être conscient là c'est pour moi Sylvie peut-être que ça ne vous touche pas mais je vous partage ce dont j'ai fait l'expérience et plusieurs de mes clients dans la formation stress parce que de plus en plus c'est ça qu'on entend le stress de performance alors voici ce qu'on apprend quand on devient coach quand on rencontre des gens puis je vous le partage pour plusieurs le mot performance si moi je suis dans un stress de performance là présentement bien écoutez je suis très égoïste parce que c'est même pas à propos de vous c'est à propos de comment vous me trouvez présentement je performe dans la peur de ne pas être correct puis si vous avez une autre définition de performance ça vous appartient là c'est pas de ça dont je parle donc pour moi si j'avais peur de ne pas être assez bonne je vous parle mais je parle pas avec vous je parle à vous puis je dis mon affaire puis j'espère qu'ils me trouvent bonne et ça ça gruge du stress de l'énergie c'est cortisol beaucoup 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 10 minutes c'est des inquiétudes puis là bien stress je perds mes moyens plus capable de plancer pas capable de réfléchir puis là ça y est c'est la désescalade qui commence l'idée si ça vous intéresse c'est de vous dire parfait présentement est-ce que je performe avec mon coeur est-ce que je performe de peur ou je contribue avec mon coeur moi je me suis toute bien préparée pour vous pour ce webinaire là puis là je suis partie en me préparant puis ce matin je contribue du mieux que je peux avec mon coeur est-ce que ça va être parfait probablement pas mais par contre je suis contente puis là je suis avec vous c'est pas à propos de moi ça fait que c'est des petites choses à méditer aussi à y penser si vous désirez performance peur contribution coeur et de quoi est-ce que je fais l'expérience puis là vous boostez vos hormones de bien-être on a jusqu'à midi faites-vous en pas on dépassera pas du tout midi il me reste trois outils trois trucs à partager avec vous on va aller à la période de questions pour quelques questions donc une autre chose aussi j'ai pris des petites notes pour pas de m'oublier pour vous c'est le temps tu sais à un moment donné quand il y a une crise organisationnelle les gens vont dire bon là on va revoir nos priorités ben c'est la même chose avec nous que notre stress donc à un moment donné wow je dois revoir mes priorités parce que quand notre tête est alignée avec notre coeur le courage arrive et là on est bien aligné et c'est pas du mauvais stress c'est du bon stress donc mon clé en priorité pour revoir vos priorités j'ai pas dit que ça demandait pas de courage ni d'audace mais au moins on s'organise pour pas se faire organiser par le stress donc les clés est-ce que ça c'est vraiment important par rapport à mes objectifs toujours par rapport à un objectif personnel ou professionnel familial peu importe est-ce que c'est vraiment important est-ce que c'est ma priorité à moi ou c'est celle des autres puis celle des autres je parle pas nécessairement du patron pas en tout parce que ça c'est organisationnel mais mon conjoint mes amis ma famille donc c'est ça à vous poser et moi Sylvie ce qui me drive beaucoup c'est moi là je veux éviter les j'aurais donc dû dans la vie à la fin de ma vie ou après la crise ou peu importe de dire j'aurais donc dû là on est choqué contre nous autres on est stressé encore plus donc évitez les j'aurais donc dû évitez les je le savais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et est-ce que c'est vos priorités ou les autres des petits trucs pour faire le ménage le ménage pour mieux vous comprendre il m'en reste deux et tout ça sachez que ça augmente les hormones de bien-être parce que vous êtes en paix avec ça c'est une sérénité on continue les deux dernières c'est plus ça se parle ça parle tout seul comme on dit une routine des routines ou des rituels ou peu importe le mot habitude nommez-le comme vous voulez mais continuez à faire des choses qui vous font du bien parce que c'est rassurant si moi j'arrive du bureau puis je me change puis des fois on dit je me mens mou ou tu sais des fois on a des habitudes moi le soir c'est ma tisane à telle heure le matin je fais ci donc gardez vos routines vos rituels qui vous font du bien parce que ça rassure et c'est de la stabilité quand autour de vous ça brasse donc ça bourse vos hormones de bien-être ça réduit votre stress puis là vous êtes plus en possession de vos moyens ça va pour ça c'est un cercle vertueux le dernier que j'ai écrit j'aurais encore beaucoup beaucoup de choses mais ça je pense que c'est une bonne trousse de départ 45 minutes 45 à 50 minutes je le sais que le mot gratitude a été galvaudé puis qu'on prend ça quasiment bien oui de la gratitude mais le fait de prendre le temps d'écrire la gratitude c'est un sentiment du coeur qui baisse vos hormones de stress et qui vous met en état de cohérence cardiaque naturellement puis plus vous développez cette habitude-là donc peut-être avoir un journal de gratitude ou de réfléchir de quoi je peux être bon une neige aujourd'hui mettons à Québec bon là ça fait juste rajouter d'huile sur le feu mais de quoi je pourrais être contente bien mon dieu la piscine est partie puis dès que la température change on va pouvoir continuer bon bien la neige c'est pas si important que ça pour moi aujourd'hui ça va fondre il fait juste un degré merci merci pour notre santé merci d'être là merci pour tout c'est rendu que des fois avec mon conjoint je fais le tour de toutes les merci et là ça devient une habitude qui fait qu'on cultive la gratitude la sérénité au lieu d'entretenir sans le savoir notre robinet d'hormones de cortisol comme on dit à fond dans le plancher alors mesdames et messieurs moi je continuerai encore avec vous cependant c'est important pour vous de digérer tout ça comme on dit si vous le permettez à cette étape-ci je vais me taire et je vais valider avec Sarah qui me traite comme une VIP merci Sarah merci Sylvie merci à toi pour ce webinaire très intéressant tu ne nous voyais pas tu ne nous entendais pas mais nous respirions derrière nos ordinateurs alors merci beaucoup pour ces beaux outils que tu as partagés aujourd'hui alors avant de passer aux premières questions je rappelle à nos participants que vous pouvez poser toutes vos questions dans la section questions et réponses il s'agit du petit bouton Q&R qui est dans le menu de votre plateforme du webinaire au bas de votre écran en général parfois ça peut être en haut donc vous pouvez nous poser vos questions vous avez aussi le bouton converser ou chat en anglais si vous voulez participer donc à la période de questions alors une première question très intéressante Sylvie notamment sur la cohérence cardiaque combien de temps environ ça prend à notre corps pour s'habituer pour que ça devienne naturel automatique alors je vous dirais que dès que vous le faites deux choses vous ressentez l'effet dès que vous le faites vous vous arrêtez et vous le ressentez deuxièmement dès que vous le faites trois fois cinq minutes par jour vous allez dire c'est une réponse que j'aurais pu avoir mais ça revient à ça c'est que c'est un conditionnement de votre corps comme n'importe quelle habitude donc plus vous le faites trois fois cinq minutes par jour plus vous êtes motivé plus ça devient une habitude rapidement et après plus vous le faites plus vos circuits neuronaux en fait votre boîte électrique cohérence cardiaque fait que ça se fait tout seul et ce que je veux vous dire c'est que selon monsieur David O'Hare dans son livre cohérence cardiaque 3-6-5 il mentionne que deux semaines de cohérence cardiaque la perception de stress chez les gens baisse de 20% et après donc c'est dès que vous êtes dès que vous êtes engagé que vous êtes motivé on dit toujours 30 jours pour changer une habitude c'est un modèle mais plus vous le faites régulièrement rapidement plus vous mettez vous êtes motivé plus ça devient naturel vite ça va pour ça fait que j'espère que ça vous motive beaucoup beaucoup puis que vous allez embarquer là-dedans comme moins rapidement merci oui 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 je crois Sylvie parce qu'on a encore des questions sur ce bel outil une question de Josiane est-ce que est-ce que tu as des applications chouchous pour la cohérence cardiaque est-ce que il y a des choses que tu utilises ou que tu recommandes voilà alors j'en ai plusieurs si vous voulez l'original ok vous allez il y a une application il y a un si vous voulez la vraie de vraie vous irez sur le site j'ai pas d'affiliation j'ai pas de retombée économique de tout pas du tout vous allez sur le site de HeartMath et vous pouvez avoir un capteur à l'oreille en bluetooth avec une application qui s'appelle Inner Inner Balance et l'application est gratuite et vous devez là c'est juste le capteur à acheter et là vous pouvez vous entraîner moi j'ai déjà coaché des golfers des gens en sport bref je pourrais en parler beaucoup donc la vraie de vraie je pense que c'est à peu près 160 dollars US avec ça ça c'est l'original vous pouvez il y a plein de fonctions dessus ça c'est une option j'ai commencé par le haut niveau autrement vous pouvez aller voir parce que depuis moi j'ai été formée en 2009 avec HeartMath et depuis ce temps-là il y a beaucoup de compagnies qui ont développé des applications à 15 dollars à peu près c'est des applications interactives et quand vous je ne sais pas si vous me voyez je ne me vois pas quand vous voyez quand vous faites des recherches que vous voyez qu'il y a un index sur l'œil de la caméra ça veut dire que là l'application va aller déterminer votre battement puis vous allez pouvoir faire la même chose que l'autre mais à moindre coût ça va pour ça je vous en donne une rapidement je vais arrêter de dire rapidement mais je voudrais continuer c'est le le Heart Pro Rate Plus je vais l'appeler H-E-A-R-T cœur R-A-T-E Rate Pro P-R-O puis le signe plus ou plus c'est un comme ça il doit y en avoir d'autres je ne les ai pas essayé ceux-là parce que moi de perdre ma formation j'ai ceux de HeartMath mais maintenant ça existe et eux ce n'est pas gratuit parce qu'il y a une interaction mais c'est quelque chose de quoi peut-être 14, 15, 10, 12, 15 dollars ça va? D'accord Troisième dernière option que je connais on s'entend je n'ai pas la science infuse c'est de simplement aller voir puis peut-être il y en a déjà parmi vous qui disent oui oui va voir ça respire relax c'est une boule c'est celle que j'ai oui voilà alors le but c'est gratuit c'est gratuit et là si vous ne voulez pas la grosse affaire c'est bien correct donc de voir la boule qui monte et qui descend vous entrez en résonance avec le rythme puis c'est plus facilitant dépendant des gens de suivre le rythme puis à un moment donné vous allez être conscient de votre respiration même sans y penser ça va se faire tout seul dès que vous ne parlez pas vous allez vous dire je respire je fais attention comment je respire ça n'arrête pas ? oui oui tout à fait merci beaucoup Sylvie cette dernière application je l'ai sur mon téléphone elle est très simple très facile à utiliser puis après il faut juste penser à aller la chercher mais là encore on peut mettre des alarmes sur son téléphone pour dire ah c'est le temps de respirer peut-être que tu peux voir chez les montres intelligentes là on voit la fréquence cardiaque mais tu vois que les montres intelligentes ont la cohérence tout à fait vas-y ça va oui alors encore sur la cohérence cardiaque une question très intéressante de Nathalie qui te remercie déjà pour cette conférence elle pratique déjà la cohérence cardiaque mais elle en a encore appris aujourd'hui avec toi est-ce que tu peux expliquer les effets à long terme de la cohérence cardiaque au niveau de la santé en général ? oui alors voilà et encore là vous pourrez aller voir les recherches sur HeartMath ou l'intelligence intuitive du cœur le fait que je vais me mettre concise j'ai l'air devant moi le fait qu'on soit en état de cohérence cardiaque et je parle d'expérience bien sûr parce que premièrement votre système immunitaire est plus fort parce que le mauvais stress gruge énormément d'énergie c'est épouvantable ça use le corps j'adore l'expression en anglais wear and tear donc le stress use donc pour la santé en général le fait d'être en état de cohérence cardiaque fait que vous êtes votre système est constamment bien réglé constamment réinitialisé vous n'avez pas non plus vous avez moins de douleurs physiques en fait vous avez une meilleure qualité de sommeil et vous avez c'est un complément mauvais cholestérol haute tension hyper tension écoutez puis je ne suis pas médecin pas du tout du tout je ne suis pas psychologue je ne suis pas médecin je suis quelqu'un qui est allé se prendre elle-même les moyens et qui je suis certifiée avec eux et je coach mais ça a un effet extraordinaire donc si mon système immunitaire est meilleur bien mon corps son énergie au lieu de le mettre à combattre le stress bien il me met à faire que je reste en bonne santé il y a même un livre du docteur O'Hare mesdames et messieurs qui s'appelle maigrir par la cohérence cardiaque parce qu'on ne mange pas nos émotions donc je vous dirais que la maîtrise le stress ne rend pas malade le stress ce n'est pas une maladie il ne rend pas malade mais il crée un terrain qui est propice à ça donc j'espère que mes réponses ont suscité à tout le moins assez d'intérêt pour continuer vos recherches pour que ça fasse encore plus de sens pour vous les impacts de la cohérence sur la santé merci merci Sylvie alors on a Céline qui t'a dit excellente présentation aussi dans le chat alors une dernière question Sylvie que j'ai envie de te poser selon toi quel est l'impact au niveau organisationnel quand les gens sont stressés alors voilà ce que j'ai à répondre là-dessus j'avais même déjà fait c'est drôle une conférence là-dessus ce que j'ai à dire moi j'ai été employée chef d'équipe gestionnaire j'ai fait dépression burn-out et c'est là que j'ai démarré ma business et tout le cheminement je peux vous dire que quand les gens sont en mode stress les gens sont en mode survie ont survie et là si je suis en mode survie ça veut dire que je ne peux pas être à mon max en mode collaboration parce que là je suis agressive des fâches et puis juste survie donc je ne peux pas être en mode collaboration je ne peux pas être en mode changement organisationnel je ne peux pas être en mode efficace optimale je parle on est en mode mais ce n'est pas pour rien le mot présentéisme on est là de corps mais pas d'esprit je ne peux pas être en mode gestion du temps parce que je suis tout mêlé je ne peux pas être en mode collaboration en mode changement en mode production en mode collaboration et c'est ça que les organisations ont besoin ça c'est mon opinion humble et personnelle que j'ai constaté quand les gens quand les gens sont en mode survie parce que j'attends la prochaine fin de semaine pour souffler puis on replonge l'organisation risque tant qu'à moi d'être en mode survie aussi voilà très intéressant merci beaucoup Sylvie pour ces réponses alors pour nos participants sachez que vous recevrez d'ici peu un courriel avec l'enregistrement et la présentation en pdf du webinaire vous avez également les coordonnées de notre conférencière pour lui adresser vos questions vous pouvez également joindre le groupe entreprise en santé pour toutes questions concernant nos webinaires ou notre communauté merci à tous pour ces questions très intéressantes merci pour votre participation merci Sylvie pour la qualité de cette conférence alors Sylvie peut-être partager la dernière diapositive donc je tiens vraiment à remercier nos précieux partenaires dont les logos vont apparaître à l'écran leur implication fait en sorte de permettre au groupe entreprise en santé de réaliser de grands projets donc n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions je vous souhaite une très bonne journée n'oubliez pas de respirer comme vous l'a dit Sylvie prenez soin de vous et à très bientôt bonne journée au revoir merci à tous au revoir merci à tous Merci.